Il a un palmarès, il est beau gosse, il est cultivé, il a tout pour lui. On s'est connus en équipe de France, c'est-à-dire que moi j'étais sur ma faim et lui il était sur ses débuts en senior, donc je l'ai vu arriver au petit soleil et déjà à l'époque ça percutait. Aujourd'hui il lui manque quoi ? Honnêtement, à son niveau je peux même plus lui donner de conseils, je ne sais pas ce qu'il lui manque. Tout ce que je peux vous dire c'est que pour moi quand je vois le paysage pugilistique français il a clairement la capacité de devenir champion du monde. Souleymane Sissoko vit ses derniers jours de boxeur amateur mais non moins médaillé olympique. Le poids Walter, élu sportif le plus sympathique par la diaspora journalistique nous cale une session « Apprends la boxe » avec un champion dans son planning multitâche. C'est l'occasion rêvée unique de faire le poids avec Mister Souley quelques jours avant son tout premier combat pro. Souleymane, on se retrouve à l'entraînement ? Oui, pour le fight c'est ça ? Oui, pour le fight. On va chercher ton sac ? A tout de suite, partout dans le mental. Tiens, Souleymane, fasse-moi ton numéro. 07. Le mec est en 07. La caméra, il ne faut pas qu'on m'appelle. Le mien par contre c'est... Là on va voir un peu les coups en boxe. Je vais te... Je vais te montrer ça. Voilà, on va voir ça. Derrière on va faire une petite leçon où tu vas taper un peu. Ça c'est Luis Mariano, des entraîneurs, des membres de l'équipe de France. Avant de finir sur un petit combat. Il a annoncé un combat, je crois qu'il a 10 graves des places. Bonjour. Bonjour. Ça va être un bon professionnel ? Pour moi, oui. Est-ce qu'il faut qu'il améliore pour devenir professionnel ? Comme tout le monde, j'ai envie de passer à l'aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de choses que j'ai changé. Ok. Merci. Tu te charges ? Oui, je ne te cache pas que je suis un peu pris au dépourvu. Ça y est, je suis prêt. Je suis prêt. Mais moi, c'est plus le côté esthétique du sport. C'est ça que je kiffe. Toi, tu as toujours aimé ça ? Toucher sans me faire toucher. Et c'est un jeu. La boxe, c'est un jeu de chèque. En boxe, il faut savoir qu'il y a deux sortes de déplacements. Le déplacement entéro-postérieur, avant-arrière et le déplacement latéral. Voilà. Comme ça. Super. Tu touches, mais sans te faire toucher. Et moi, je suis dans cette démarche-là. Et donc toi, tu fais plus partie des chars, des sugar-rennes. Moi, c'est des coups, on va en prendre. On en prend. C'est comme ça. C'est normal. On va prendre des coups. Mais si tu peux en prendre le moins possible, c'est beaucoup mieux. Là, maintenant, c'est latéral. Toujours. Là, c'est ta jambe arrière qui tient. Là, c'est ta jambe avant. Gardez les appuis au sol. Mais même pour la stabilité, pour les coups, c'est beaucoup mieux. Parce que lorsque je mets un coup en l'air, il n'y a pas de puissance. Parce que lorsque je suis bien ancré au sol, boum, les yeux de jambes. Les jambes, ça fait toute la différence. Ceux qui se mettent à la boxe, ils commencent directement à vouloir mettre des coups. Tout part d'en bas. Tout part d'en bas. Les jambes. Là, on retourne. Voilà, tu sortes. Oui, sans baisser la main. Oui, super. Maintenant, le signal est au top. Bravo. On pique vraiment. Voila. Stop ! Il y a beaucoup de stéréotypes sur la boxe. Comme quoi c'est un sport de mecs, de bourrin, etc. Mais il faut énormément réfléchir. Au niveau de la tête, ça travaille énormément. Sur le placement, sur la garde. C'est un truc de fou. Mais là, il va s'en rendre compte. Vous avez vu comment il faut réfléchir ou pas ? La leçon, c'est du Madin Mariano. Big Baby Gass, l'entraîneur cubain. L'étape d'après, c'est quoi ? L'année qui te suit, c'est quoi pour toi ? C'est la boxe professionnelle. J'ai tout connu en boxe olympique. J'ai fait les France, les Europe, les mondes. J'ai goûté le très haut niveau en boxe olympique. J'ai envie de goûter pareil le très haut niveau en boxe professionnelle. C'est plus touché. Là, on cherche vraiment le KO. Et un coup, ça peut aller super vite. Le placement pour un centimètre, deux centimètres, tu peux te manger un KO. Pour un centimètre, c'est vraiment au millimètre. C'est un truc de fou. T'arrête. C'est qu'un truc dans la boxe est très intelligent. T'es laissé sous des fesnes. Il y a des actions, il y a des actions qui sont plus nombreux. Non ! Parce que j'ai été gentil, il y avait la caméra. Par contre, en off, on va fermer tout ça, en off, on va se régler comme il faut. Je te fais un maffet. Je te fais un maffet, il y a ça dessus commande. Pourquoi est-ce que tu te mets ça ? C'est parce qu'en fait, tu te contiens parce qu'il y a la caméra, c'est ça ? Sinon, tu serais très énervé. Je vais essayer de trouver le téléphone avec toi. Tu peux m'appeler ? Miram ? Oui. Oui ? Je t'appelais ? C'est marrant, c'est rigolo. C'est tout de suite moins de 100% qu'à 80%, tu as perdu ton téléphone. Oui, à 80%, je suis pas mal. Je t'appelais. Avec plaisir. Bah tiens, c'est pas ça ton téléphone ? Si ! Voilà ! Tu m'expliques, Guirama ? C'est ma montre également. Tu m'expliques un petit peu ? Bah non, c'est pas ça mon téléphone. Bah du tout, mec. Ça n'a rien à voir. Je t'appelais les téléphones. Il vaut mieux braquer d'autres téléphones d'ailleurs. ? Sous-titrage ST' 501